Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo où aujourd'hui on va partir sur l'impression 3D utilisée pour partir en vacances tout du moins ce que moi je vais utiliser pour ces vacances-ci je vous souhaite un bon visionnage puis bon on va lancer dès maintenant le générique allez c'est parti, à tout de suite pour commencer cette collection d'impression 3D que j'utilise pour partir en vacances on va commencer par un accessoire que j'utilise pour le stabilisateur alors ce stabilisateur n'est pas équipé de grippe vous savez du type accroche pour flash qu'on a sur les appareils photo donc j'ai juste imprimé quelque chose qui se fixe en dessous avec une platine de fixation à mettre sur un trépied et ça me permet sur le côté de rajouter un accessoire tel que dans le cas présent l'utilisation d'un micro pour enregistrer le son pendant que je suis en train d'enregistrer un panorama bon qui dit vidéo sur les impressions pour les vacances dit je vous montre quelques vidéos de mes vacances forcément donc bienvenue sur la pointe des Poulains sur Belle-Île-en-Mer il y en a combien qui vient de dire Marie Galante là ? alors une autre impression là on n'est pas vraiment dans un environnement adapté pour mais disons que c'est ça alors on a l'impression d'une petite boîte une sorte de piluier mais en fait c'est simplement pour pouvoir mettre un outil que tout le monde utilise en ce moment mais en attendant quand vous mettez ça dans cette petite boîte ça a un gros intérêt de ne pas prendre du tout de place et de rentrer dans une poche voilà donc cette année ça m'a été particulièrement utile le palais, le palais allez c'est fini pour baigner l'en mer rendez-vous la terre rendez-vous la terre ferme ? ouais bref on retourne sur le continent autre accessoire que j'ai modélisé c'est deux éléments là donc ces deux éléments là ont pour but de pouvoir venir se fixer sur le sac que j'ai là sur le dos de manière à pouvoir transporter ce trépied le plus facilement possible hop bon ça part que là c'est pas serré mais hop comment je vais montrer ça de la manière la plus efficace alors déjà on va enlever la sangle on va desserrer et on enlève la sangle hop et voilà les deux pièces que j'ai modélisé donc lundi qui viennent se clipser directement dans la poche ici tac donc d'un côté de l'autre et du coup derrière j'ai plus qu'à venir remettre la sangle ici serrer un bon coup hop hop je mets hop voilà et ben là on a le pied qui est fixé et je vais vous dire il est bien fixe au sac et donc vous pouvez marcher sans avoir un truc qui brinque balle dans tous les sens donc ça c'est approuvé c'est validé hop hop je vous emmène avec moi le long des alignements mégalithiques de Karnak c'est vraiment un site très très beau à voir je vous le conseille je pense qu'on sera d'accord pour dire que cette année on a tous eu plus ou moins un été on va dire un peu humide donc avant de partir en vacances je me suis dit il faut que je trouve une solution pour pouvoir protéger mon appareil des intempéries si je vais pouvoir me balader en nature pour prendre des photos ou tirer des vidéos donc je vous donne rendez-vous sur Fusion 360 pour vous montrer la modélisation que j'ai réalisé dans le cadre d'un live Twitch et vous pourrez voir un petit peu quelle était la démarche pour pouvoir arriver au résultat final ensuite on se retrouve pour montrer comment on assemble l'accessoire sur l'appareil photo donc là aujourd'hui l'idée c'est donc de repartir sur faire l'appareil photo faire en sorte qu'il soit étanche j'avais j'étais parti sur le principe d'un sac à vide d'air pour pouvoir ranger les housses etc c'était un truc qui était relativement immense et en fait pour quelques euros sur Amazon on peut trouver ce genre de sac donc ça c'est pour l'objectif par contre il y a une grosse poche ici au dessus qui permet de mettre une espèce de flash cobra au dessus de l'appareil ça j'en ai pas l'utilité donc dans l'idée au lieu de l'utiliser comme ça donc normalement on met l'appareil comme ça dedans je vais plutôt l'utiliser comme ça pour avoir un accès enfin d'ailleurs non dans l'autre sens comme ça pour pouvoir avoir un accès ici pour pouvoir manipuler l'appareil en ayant la main à l'abri ici cette partie là hop je vais la couper pour pouvoir passer l'autre main je vais faire une pièce qui va venir se mettre se fixer là dessus donc avec des petits ergots là puis ici vous voyez alors on va zoomer un petit peu donc là vous voyez qu'au niveau de l'angle il y a un petit angle ici donc l'idée ça va être une bague qui vient se mettre ici mais au lieu de faire un aimant comme j'ai fait la dernière fois où vous voyez que ça n'est pas terrible ça sera serré par la sangle qui est prévue à cet effet donc ça viendra se serrer là dessus et comme ça quand je zoomerai, dézoomerai avec l'objectif comme j'aurai un détrompeur là plus un petit ergot qui vient là bah forcément le plastique va suivre l'objectif et ensuite pour que ça s'installe facilement et que je puisse l'utiliser un petit peu comme je veux on va dézoomer sinon vous voyez rien l'idée ça va être de faire un tout petit trou par le dessous là pour pouvoir fixer ça à l'intérieur et le fixer de l'autre côté avec une platine ainsi quand je mettrai l'appareil photo dans le sac j'aurai toujours une platine accessible à l'extérieur pour pouvoir l'accrocher soit sur un trépied soit sur une attache de sac pour pouvoir se délester un petit peu du poids de l'appareil dans la main donc là maintenant on va passer en mode bah modélisation tout simplement comme vous le savez comme je ne sors pas des vidéos régulièrement activer la cloche suite à vous être abonné à ma chaîne ne va pas suffire alors ça suffit pas mais c'est nécessaire c'est nécessaire pourquoi ? si vous allez sur votre section abonnement vous allez retrouver toutes les vidéos sorties par les chaînes que vous appréciez pour lesquelles vous n'avez même pas reçu de notification donc vous allez voir mes vidéos mais également les vidéos des autres chaînes que vous appréciez pour lesquelles YouTube ne vous a jamais notifié donc mettez vous un rappel sur votre agenda regardez genre tous les lundis soir à 20h regardez mes vidéos YouTube non regardées la semaine dernière allez c'est à vous de jouer on va chier on 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 Sous-titrage ST' 501 De mon côté, je me suis bien amusé à faire ces prises de son, ces prises de vidéo en extérieur. Bon, il reste quelques petits réglages de son à faire, vous l'aurez remarqué. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je verrai pour reproduire l'expérience à l'avenir. A vous de jouer ! Sous-titrage ST' 501 Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous ai montré un couteau dans cette vidéo ? Tout simplement parce que c'est une vidéo de vacances et moi, quand je pars en vacances, j'ai pris l'habitude de m'acheter un couteau régional, du moins qui évoque la région, comme souvenir. Mais je commence à en avoir pas mal et il faudrait peut-être pouvoir fabriquer une vitrine. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'une vidéo. Bon allez, je vous laisse sur ces bonnes paroles et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Ça part parler d'un tout petit accessoire que j'ai. Si je l'ai voiture. Il n'y a aucune voiture depuis une heure. Et maintenant que j'enregistre, il y en a deux qui passent. Donc, comme je disais... Sous-titrage ST' 501